Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien, je suis étudiant en histoire et cette année, j'entame ma cinquième année d'études en Master Recherche Pouvoir et Espaces Politiques. Donc, bienvenue à vous. Et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai acheté récemment, qui est un livre que je vais vous conseiller et qui sera en fait utile pour, non pas une année de licence ou deux années de licence, mais pour toute la licence. Ce livre, il est avec moi. Alors, je tiens à préciser, il a coûté un peu cher, mais vous allez vous rendre compte du rapport qui a été pris en voyant le livre qui est juste ici. Voilà la bête. Patrick Boucheron, Histoire mondiale de la France. Donc, en fait, vous avez un ouvrage qui retrace toute l'histoire politique française et notamment ses rapports, ses relations diplomatiques avec les puissances extérieures, le rôle de la France dans le monde à l'étranger. Donc là, vous avez un ouvrage qui est massif. Là, c'est clairement pas un livre de poche. Et je vais vous parler du prix. Donc, c'est un livre qui coûte 39 euros. Alors, on pourrait se dire 39 euros pour un livre, c'est quand même assez cher. Mais je pense que si vous êtes étudiant en histoire comme moi, vous devez savoir qu'il existe des livres beaucoup plus petits, mais tout aussi chers. Donc là, en fait, on a 39 euros pour un monstre qui fait à peu près... Il n'y a pas le nombre de pages. Il n'y a pas le nombre de pages. On peut le voir à l'épaisseur du livre. C'est un livre qui est assez monstrueux. Donc, en fait, le livre retrace l'histoire de la France, comme je l'ai dit, et ses relations avec le monde extérieur. Donc là, on est à partir de 34 000 avant Jésus-Christ, donc. Et voilà, vous voyez que ça remonte assez loin, vu que là, on est en 2008. Donc, en fait, c'est clairement toute l'histoire, en fait, de la France. Résumé, dans ce livre massif, encore une fois, il doit peser son bon kilo, je pense, un peu moins, mais en tout cas, dans un sac, c'est clairement pas l'idéal. Mais là, en fait, vous avez un livre ultra complet pour vos études, de la première à la troisième année de licence. Vous avez des illustrations. Ah, ben, tenez, regardez. Ah, donc là, on a le massacre de la Saint-Barthélemy. Donc, on a vraiment de très, très, très belles illustrations. Tenez, regardez. Alors là, j'ai une petite anecdote. Là, il est inscrit la saison des Saint-Barthélemy. Alors, pourquoi saison ? Eh bien, c'est tout simplement l'historien Jules Michelet, en fait, qui a parlé de saison pour les massacres de la Saint-Barthélemy. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le massacre, en fait, s'est diffusé sur l'entièreté du territoire. Et ne s'est pas limité qu'à un seul point géographique. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on parle de la saison des Saint-Barthélemy. Parce qu'il y en a eu plusieurs en même temps dans le territoire. Vous pouvez regarder. Vous avez également une représentation de timbre, donc, qui date de 1539. Vous avez des illustrations de gravure, d'enluminures. Vous avez clairement, en fait, de quoi étudier des sources iconographiques. Vous avez de quoi étudier des sources textuelles. Donc, là, vous avez vraiment, en fait, le livre. C'est pour ça que, dans cette vidéo, je parle du livre le plus complet, en fait, à mon sens, pour la licence d'histoire. Tous ceux qui rentrent en première année cette année, du coup, franchement, 39 euros pour un livre de ce calibre-là. Vous allez avoir besoin, là, que d'un seul livre, au final, pour votre licence, pour tout ce qui concerne la France, pour le programme qui concerne la France de la L1 à la L3. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut résumer dans un livre de 39 euros. Et, franchement, on se dit 39 euros pour ça, c'est clairement bénéfique sur la durée. Bon, ma foi, c'était une petite vidéo que j'avais envie de faire. Étant donné que j'ai acheté le livre récemment, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo pour en parler. Surtout que la dernière vidéo remontée il y a deux semaines. C'était l'épisode 5 de Leçon d'Histoire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo à tous celles et ceux qui rentrent en première année d'histoire cette année. Même en L2 ou en L3, pourquoi pas, ce livre peut servir à tout le monde, y compris à ceux qui aimeraient s'intéresser à l'histoire. Donc, moi, je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Très bonne rentrée à toutes et tous. C'était Julien. Ciao.